C'est les mêmes exigences qu'un teint ou que les d'importe quelle méditerranéenne en fait un teint romarin ou une lavande ça peut remplacer la lavande avec sa jolie fleur bleue qui a une couleur lavande mais elle est beaucoup plus florifère que la lavande donc un peu remplacé pour ceux qui aiment les les petites lignées de fleurs bleues elle peut remplacer avantageusement la lavande l'ennui du pot c'est qu'on limite la racine on limite donc la végétation ça dépend la taille du pot mais si c'est un pot normal enfin je vois toujours un pot de trois litres environ je préfère la cultiver toute seule oui ou alors avec une petite plante genre origan compact qui tapisse un peu mais c'est une plante qui a besoin de manger et qui va se développer pas mal alors si on veut qu'elle se développe pas mal ben on va la garder tout seul ça se taille après chaque floraison oui il vaut mieux quand la floraison est passé que ça devient assez moche voilà elle est en floraison dans un petit moment dans une semaine va et va quand même tourner au désastre un peu bon ben là on la taille on taille toutes les sommités qui ont fleuris elle a pratiquement pas de maladies et pas de parasites le seul truc ça va pas supporter c'est l'excès d'humidité aux racines bon comme pratiquement toutes les méditerranéennes voilà on peut l'infuser puis on peut on peut s'en servir dans les marinades etc comme comme une sarriette comme un thème c'est à peu près pareil on peut l'utiliser à la place de la sarriette comme font les les mamies dans le sud ouest avec les pois c'est l'herbe au pois dans le sud ouest c'est l'herbe au c'est l'herbe qu'il faut absolument avec les petits pois on dit que c'est la seule plante qui est citée dans la bible c'est à vérifier voilà non j'ai pas vérifié parce que je préfère piques sous